Allô! Allô! Euh... On fait un sur le spot. C'est l'histoire de Kiam Lamy-Divierge. Oui. J'ai vu ça passer. Oui, ben moi j'ai vu la deuxième vidéo en premier. Celle qui se réveille le matin, tout échevelée, pis qui dit qu'il y a une de ses amis qui lui a expliqué pour son vidéo tout le ravage qu'il avait fait autour de ça. Pis il avait pas vu ces lettres-là, lui. Ok. Moi c'est à cause de Preach que j'ai fait ça, que j'ai vu en fait. Preach a fait une story là-dessus pis je comprenais pas. Pis il avait tagué Guillaume Lamy-Divierge. Après ça, ben là, Renzo de Lashington, pis là tout le monde. Pis je suis comme, il y a Varda qui a réagi. Fait que là je fais comme, ok, qu'est-ce qui se passe? Pis on le sait que... C'est ça, c'est Guillaume, il a tendance à faire des cas d'outreux depuis quelques années. Guillaume, je pense qu'il cherche beaucoup, beaucoup d'attention. Ben, on va écouter la première vidéo qu'on a réussi à retrouver de qu'est-ce qu'il a fait. Fait que voilà. Pour les gens qui l'ont pas vu. Oui, voilà, c'est parti. Des fois, la vie, là, c'est aussi de travailler. Travailler fort. Il y a une expression qui résume très bien des fois, c'est de dire, j'ai un gros boulot. Gros boulot. Ben, on. Il est très bien centré, hein? Il avait pas vu ça, bien. Honnêtement, si tu te trouves en plein milieu de la ville, mettons, je sais pas, si t'es à Montréal, t'es n'importe où, il y a des graffitis saemers, pis il y a quelque chose, pis il y a de quoi qui est écrit, pis que tu le vois pas, je peux comprendre. Sauf que là, il a l'air d'être dans le milieu de la forêt, peut-être une terre à lui, peut-être en arrière de chez lui, je sais pas où ce qu'il est, là. Ben, s'il y a du boulot, sais-tu par rapport à son boulot sur son terrain, qui travaille sur son terrain? Moi, c'est comme ça que je l'interprétais, là. OK. Moi, la façon que... Moi, avant ça, là, la question que je me pose, t'es où? Pour que ce soit gravé ça sur un arbre, pis tu vois clairement que ça a été mis en rectangle, pis c'est gravé, ce mot-là, sur un arbre, t'es où? Il n'a pas l'air d'avoir 500 000 personnes, c'est pas un sentier pédestre, on dirait que c'est dans sa forêt, tu comprends-tu? C'est là mon premier concern, c'est il se trouve où. Pis de tous les arbres, c'est lui qui choisit. Exactement. De tous les arbres, c'est lui qui choisit. Pis mettons que ça serait un adon, là. Pourquoi il s'installe à côté, pis il tape juste sur le mot, pis il l'a pas vu, ça? Ouais. Mais quand on met une story, on la regarde avant de la publier. Elle joue en boucle, la story, pendant que tu... Tu mets tes notions, pis tes trucs, c'est sûr qu'il l'a vu, là. Ok, là, on va écouter sa vidéo qui a suivi ça. Petite vidéo du samedi, bien coûtée pour vous montrer, ça fait vraiment pas longtemps que je suis réveillé avec mes petits yeux, parce que j'ai ma chum qui m'appelle, qui fait, qu'est-ce que t'as fait? Je suis quoi? Ah ben, c'est la story avec l'arbre, t'as... Oh, je suis moi. Je dis, j'étais dans le... J'ai fait une marche, pis je me suis fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo, et là, montre les lettres. Sur la tête de ma mère, de mon père, de mes enfants. Jamais je n'ai vu ces lettres-là. Je... Je suis vraiment désolé. Jamais je n'aurais fait un gag comme celui-là. Je voulais faire un mauvais jeu de mots avec travail, boulot. Et là, montre ça. Alors, j'ai retiré. J'espère que ça va s'arrêter maintenant, parce que jamais j'ai n'intention de faire ça. Il faut juste me connaître un minimum pour savoir que je suis pas comme ça. Merci d'arrêter ça immédiatement. On efface. Merci. Hé là là! Le mauvais jeu de mots avec boulot et arbre prend une signification totalement différente quand... Il y a ce mot-là. Ce mot-là décrit. Ça va loin, là. Mais par rapport à Varda, dans le fond, lui l'a contacté cette journée-là pour lui demander son support là-dedans. Pis elle, clairement, était pas en accord avec ce qu'il avait fait. Toi, tu l'as écouté, ça? J'ai l'entendu à la radio. Pis après ça, quand il voyait qu'elle prenait pas son côté, ben, il a commencé à parler « Oui, mais toi aussi, t'as des problèmes de santé mentale. » Ok, là, il y avait une autre raison. C'était plus une erreur, là. Là, il évoquait des problèmes de santé mentale, probablement de dépression ou whatever. C'est ça qui m'a fait comme... Tu sais, la première fois que j'ai vu la vidéo, j'étais comme « Ok, bénéfice du doute. » Peut-être qu'il l'a pas vue. Mais avec tous les morceaux du casse-tête, genre, pour moi, c'était pour avoir de l'attention. Un peu comme qu'il avait fait avec le vaccin. Qui attendait le vaccin québécois puis qui a perdu ses contrats avec Hyundai puis il n'y a plus personne qui voulait l'engager. Mais là, il ne s'organise pas. Honnêtement, je suis comme... Je suis comme boujubé en ce moment de... Son ami l'appelle puis qu'est-ce que t'as fait? Son ami l'appelle, là. Puis elle, elle a vu ça. Puis tout le monde l'a vu. Puis là, si tu t'en vas sur Google puis tu tapes Guillaume Lemaitivierge en ce moment, tout ce qui sort, c'est Journal de Montréal, 7 jours, Nouveau, Cube, tous les médias sont là-dessus en ce moment. Fait que son message de... OK, arrêtez, là. Arrêtez, là. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. C'était juste... Sur la tête à ma mère, mon père. Hey, man. Je suis désolé, là, mais là, j'ai jamais vu ça. Puis tu tapes sur un arbre sur le mot directement qui a été bien gravé. Première des choses, là, qui a gravé ça, là? Tu vas me dire, ça se peut que dans la forêt, quelqu'un ait fait de quoi. Mais là, tu as lui qui est tout seul. Il n'est pas dans un lieu public où c'était scanné à spray net sur un mur à quelque part avec des signes nazis ou whatever, là. C'est gravé dans un arbre puis clairement, il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de monde avec lui, là. Il a l'air tout seul dans son esti de forêt, là. Puis ça, on s'entend-tu que... En tout cas, pour moi, là, quand je fais une story, c'est rare que la première take que j'apprends. Tu sais? Ouais. Ah non, je suis d'accord. Des fois, j'en fais cinq des stories parce que j'ai bégayé ou j'ai dit de quoi que je n'aimais pas ou que l'angle est dégueu ou que l'éclairage. Fait que comment... Impossible qu'il n'ait pas vu ça. Impossible. Honnêtement, je n'ai pas d'autre chose à dire, là, que... Tabarnak, que ce gars-là, il l'échappe en esti. On part de loin, là. Ce gars-là, là, il était à la télé, il représentait les jeunes. Il était partout puis depuis quelques années, là, ça ne va pas bien. Puis là, il va dire à Varda, justement, la santé mentale et tout. Gros man, lâche Internet. Ça ne va pas bien, man. Oui, il y a besoin d'un break, il y a besoin d'une pause. Ça existe encore en 2024. Bravo pour le vidéo avec le sapin. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir King Preach de Abba et Preach qui fait les premières parties de Mike Ward puis de Mike Beaudoin et tout ça. Courte vidéo qui veut tout dire. Oui. Oui, je me promenais... Je pense qu'on va le mettre si il est encore disponible. Ah, on peut finir avec ça. Oui, on peut finir avec ça si il est encore là. Wow. Ça fait dur. C'est ça. Il fait dur. Il fait dur. Ça fait que c'est ça. C'était notre... C'est le spot. C'est le spot numéro 2. Voilà. OK, bye. C'est fou. Je suis en train de me promener dans mon bois il n'y a pas longtemps. Un petit bois à côté de chez nous. Je veux un gros sapin. Super gros sapin. Ça m'a fait penser à une expression québécoise. Quand quelqu'un essaie de te donner une excuse et tu ne la crois pas et elle essaie de te passer un gros sapin. Ça va, Guillaume ? Ça va, Guillaume ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada